Bonjour et bienvenue à tous au zoo de Beauval où je vous retrouve à l'occasion de la 20e édition du rallye des princesses. Sur ce rallye, les femmes sont à l'honneur et pas moins de 18 équipages sur les 99 engagés ont décidé de prendre part à la course au volant de voitures italiennes. Fiat, Lancia, Alfa Romeo et Ferrari sont les quatre marques présentes sur la course et je vous propose de partir à la rencontre des équipages. C'est dans l'un des plus beaux écrins parisiens, la place Vendôme, que les concurrentes avaient rendez-vous samedi 1er juin. Au programme, journée de vérification administrative et technique pour les princesses comme pour leur monture. Des voitures qui ont dû montrer pâte blanche pour être autorisées à prendre le départ de cette 20e édition. Pour la 20e, on voulait un parc de voitures exceptionnelles. Donc on a fait des pré-inscriptions, pas des inscriptions, des pré-inscriptions. En 25 jours, on avait 140 pré-inscriptions. On a pris 90 voitures. Tu vois ce qu'il reste, qu'on n'a pas pris le train. Et moi, ça me fond le cœur parce qu'il y a des années où je les aurais vraiment prises. Mais voilà, mais c'est comme ça. Ça s'appelle la rançon du succès. Pour être sûr de pouvoir être au départ du rallye, certaines concurrentes n'ont pas hésité à mettre au point une stratégie dans le choix de leur voiture. C'est le cas de Delphine et Stéphanie, deux lyonnaises, qui ont retenu une atypique Fiat X19 d'origine américaine. Je peux mettre le contact. Non, le contact seulement se suffit. Le plateau des 20 ans étant particulièrement soigné, l'idée c'était de trouver un modèle qui puisse se distinguer d'une manière ou d'une autre. Donc là, on a choisi un modèle rare, donc susceptible d'être sélectionné par Viviane. Et puis son côté un peu décalé aussi nous a plu. Je pense que c'est un peu à notre image. Donc voilà, un peu sportive, voilà, simple, élégante, vintage. Très éclectique, le plateau comporte malgré tout une grande majorité de Porsche de toute époque, mais aussi des Jaguar, Pontiac, Corvette Stingray ou Ford Mustang. Et côté italienne, pas moins de cinq Ferrari, dont quatre Dino GT et GTS. Déjà la couleur, c'est la voiture de Ferrari jaune de base. Et puis c'est la voiture préférée de mon mari, donc c'est un petit clin d'œil pour lui. Et c'est la sportivité, l'élégance aussi, parce que je la trouve très belle. Mais la plus représentée des italiennes est à chercher du côté d'Alfa Romeo. Avec cinq speeders, le charme du cabriolet Alfa Romeo continue d'opérer année après année, comme si le temps n'avait pas de prise sur lui. Le triangle, les gilets et l'extincteur. Le deuxième gilet. Le deuxième gilet, il est là, mais je peux le sortir. Il faut le mettre dans l'habitacle. La voiture, nous l'avons achetée en Suisse en 2008. C'est sa deuxième main, deuxième propriétaire. Donc c'est un speeder véloz de 1974. Dans les speeders, c'est la série 2. C'est-à-dire qu'elle est avec l'arrière Coda Tronca, l'arrière vraiment la Dolce Vita, donc en forme de bateau Riva. Elle a été designée par Pinin Farina. Et puis une dernière marque de ce côté Dolce Vita et de cette belle facture italienne, c'est le fameux volant qui a été réalisé par Nardi, qui a quand même équipé les Rolls, enfin les plus grands noms automobiles. Le côté cabriolet nous plaisait beaucoup. Et puis, elle a vraiment une très jolie ligne élancée. Et elle a aussi ce côté très sportif. Une Speeder 2000, c'est un bon moteur et du coup, elle est quand même nerveuse. Donc, on peut voyager avec cette voiture en confiance. Et c'est pour ça qu'on a fait l'acquisition au départ de ce véhicule. C'est une Alfa Romeo Speeder 2000. Elle est de 1973. C'est une vraie Bordelaise. Elle a vraiment tout son historique. Donc, nous, on habite à Arcachon et elle faisait tous les week-ends à l'époque avec ses anciens propriétaires. Elle venait à Arcachon. Donc, c'est une vraie Bordelaise achetée à Alfa Romeo à Bordeaux, à l'époque. D'origine, je suis italienne et c'est coup de cœur, vraiment total. J'étais là pour toi et pour moi, avec du caractère, 135 chevaux, une souplesse au volant incroyable, une féminité, mais aussi du caractère. Voilà, c'est ce qui, ça me convenait. Et du coup, je l'ai appelée Bepina parce que c'est le prénom de ma grand-mère qui est décédée, qui était une pure italienne. Donc, voilà, et elle nous porte l'honneur. C'est une voiture en laquelle j'ai confiance. Histoire de famille et Speeder Alpha aussi, mais d'une autre époque pour Sandrine et Carole, deux sœurs qui vont participer à leur premier Alli ensemble. C'est une Alfa Romeo 2600 Speeder. Elle appartient à mon beau-papa, donc au papa de mon mari. Elle fait partie depuis plus de 30 ans à la famille. Donc, voilà, elle fait les mariages de la famille, tous les événements familiaux. Et donc là, ça fait deux ans qu'elle participe au rallye. Et puis, il y a celles qui avaient fait le choix d'un modèle vraiment exceptionnel, mais que les aléas de la course sont obligées à changer de monture, passant d'un extrême, la puissance brute, à l'autre, la légèreté. On avait pris ce grand défi de faire ce rallye avec l'adoptimation Patera, groupe 4 de 76, et puis on a eu un souci mécanique. Donc, on a fait appel à nos amis qui nous ont confié cette Abarth. Celle-ci, on ne la connaissait pas, mais on avait déjà roulé avec une Abarth. Donc, on essaye de s'éclater. On reste dans le rouge. S'éclater, s'amuser, c'est bien le point commun procuré par ces italiennes d'un autre temps, quel que soit leur âge, leur cylindrée ou leur marque. Elle est facile à conduire. C'est appréciable pour une voiture de cet âge-là. Je trouve qu'elle est plutôt d'une grande fluidité, notamment au volant, passage des vitesses. Je l'ai rapidement appréhendée, en fait. C'est un vrai plaisir de conduite. Les italiennes avaient un défaut qui était, elles ne sont pas très stables, elles ne tiennent pas bien la route. Et franchement, celle-ci, elle est super, elle tient bien la route. Moi, j'ai vraiment un vrai plaisir à chaque fois que je la conduis. Alors, c'est vrai que c'est une voiture ancienne, que vous n'avez pas la direction assistée. On n'a pas de clim, et ça, ça va peut-être nous gêner à un moment. Et on va avoir très chaud, je pense. Mais à côté de ça, c'est un bonheur d'être au volant de ce type de voiture. Et rien que le bruit, rien que de la mettre, de la démarrer, ça fait un doux enronnement à l'oreille. Et c'est un plaisir. Quand on monte dedans, on est dans un autre monde. C'est lourd, mais par contre, c'est très confort. On a un confort exceptionnel au volant. Alors, c'est assez atypique, il n'y a pas de ceinture, des choses comme ça. Mais par contre, on sent une espèce de classe et de présence au niveau de la conduite. Une italienne. C'est le bruit, c'est la conduite, elle est hyper sportive, elle a vachement de couple. Donc, non, non, c'est vraiment bien. Cette voiture, c'est un cartoon, c'est génial parce qu'elle est légère. Elle est fiable, elle se colle. Elle n'a pas beaucoup de chevaux, elle fait 70 chevaux. Mais on peut parfaitement s'éclater. Et je pense que demain, ça va être une belle journée pour nous dans la montagne où on va attaquer, enfin à notre manière évidemment, dans les spéciales. Quant à la fiabilité de ses grand-mères, contrairement aux idées reçues, pas facile de les prendre en défaut tant qu'elles sont bien entretenues et bichonnées. Elle a toujours marché, elle a toujours… Sauf ce matin. Non, 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 non. Sauf ce matin au Vérif, quand même. Oui. La seule anecdote qu'on ait. La seule anecdote qu'on ait, c'est que ce matin, pour la première fois, elle n'a pas démarré au Vérif. Juste après les Vérifs. Juste après les Vérifs, on a eu très peur pendant une demi-heure, juste le temps que nos mécanos trouvent que c'était une histoire de fusible. Donc le fusible est changé et tout va bien, elle est arrivée à bon port. Chaque équipage ayant passé avec succès les vérifications, il ne reste plus qu'à parler des objectifs. Mais là, pas facile d'obtenir une réponse précise de la part de nos princesses. Alors, bien évidemment, nous n'avons pas envie d'être ridicules. Ça, c'est une première chose. Mais on privilégie aussi notre amitié et notre groupe. On est une petite bande de filles bien sympathiques. Et voilà, on a décidé quand même de s'amuser et de profiter au maximum de ce moment. Podium. Podium. On est une première. Podium. Mon mari fait première. Non. Et nous, on dit podium dans l'année première. Mais podium. On était onzième l'année dernière et on aimerait bien vraiment faire le podium. Il ne faut pas qu'on se perde parce que c'est ça. La régularité, on sait faire, c'est juste ne pas se perdre. Pas se perdre. Allez, on vise quand même... Non. De faire le mieux possible. Vraiment. Moi, je sais sur quoi on part. L'année dernière, c'était le flou total. Donc, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Cette année, je sais à quoi m'attendre. Donc, je sais que c'est extrêmement difficile. Donc, je n'aurai aucune prétention de viser une place à part de faire le mieux possible, de faire des résultats. Tant mieux. Mais déjà, quand on est en haut du tableau, c'est déjà des résultats. Sans être première, c'est déjà des résultats quand on ne fait pas de demi-tour et qu'on ne se plante pas dans la navigation. Verdict dans cinq étapes. 1600 kilomètres et 19 zones de régularité. D'ici là, tout peut arriver. C'est parti. 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 C'est parti.